Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à expenser ton business, comment créer un business aligné et vivre de sa passion, peu importe son histoire, et que c'est possible de tout avoir, être et faire. Je m'appelle Marion, je suis coach et entrepreneur passionné. Ma mission est d'accompagner les âmes entrepreneurs à créer des business prospères. C'est ce qu'on va voir dans la série des interviews « Tout devient possible ». Mon désir est que chaque âme entrepreneur puisse vivre de leur passion en créant un business aligné avec qui ils sont. Créer une vie et un business en conscience, apprendre à se connaître et incarner votre vision et votre vérité. Ensemble, rayonnons, éveillons nos consciences, créons des business qui contribuent au monde. Ensemble, pétons les codes. Ensemble, tout devient possible. J'ai découvert Paul il y a maintenant trois ans. Paul nous guide à révéler notre potentiel à travers essentiellement l'outil de la PNL, ce qui est la programmation neurolinguistique. Paul est un mentor, mon mentor, que j'affectionne tout particulièrement depuis notre rencontre. Ma vie a pris un tout autre sens. C'est donc un honneur pour moi de vous présenter cet homme au grand cœur et pour sa mission, l'impact et la contribution de servir chaque âme à créer le changement humain, à s'éterner les changements dans leur vie, dans leur business, peu importe. Sa mission est grande et son impact est fort. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la série des interviews « Tout devient possible » où chaque semaine, j'ai l'honneur d'accueillir une âme entrepreneur inspirante, impactante par leur message, par leur parcours et surtout pour la différence qu'ils ont décidé de faire et d'impacter dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Paul Pironnet. Donc, bienvenue à tous. Si vous vous connectez, faites-moi un petit coucou. Si vous êtes en replay, mettez-moi un hashtag « Tout devient possible ». Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Marion Alcone, coach et mentor pour les ânes entrepreneurs qui désirent expenser dans leur vie et dans leur business grâce à un alignement. Bonjour Paul. Coucou Marion. Je suis très, très contente et honorée de te recevoir ici. Eh bien écoute, moi aussi. Et je me demandais d'ailleurs si je pouvais partager en même temps sur… Oui, je pense que oui, il doit y avoir une fonction qui permet de partager. Je pense que ça partage directement sur ton profil. Nickel. Au moment que tu es en direct. Ok, parfait. Eh bien écoute, je suis ravi d'être avec toi et de partager avec ta communauté sur le thème sur lequel tu me sollicites aujourd'hui. Oui, sur le thème « Tout devient possible ». Donc, tu es la preuve pour moi et tu es une personne en tant qu'homme et surtout aussi en tant qu'entrepreneur où tu as un parcours juste incroyable, extraordinaire et inspirant pour la plupart d'entre nous. Donc, Paul, on va passer 30 minutes ensemble. On va échanger sur ton parcours. On va être dans le flot parce que je n'ai rien préparé et j'aime laisser justement ce côté spontané partagé. Donc, merci encore d'avoir répondu à cette invitation. Paul, nous, on s'est rencontré il y a maintenant 3 ans et ça a été vraiment un switch énorme dans ma vie en termes d'identité, de reconnexion et comme tu parles de révéler son potentiel. Ça m'a permis de me retrouver avec qui je suis et qui j'avais envie d'être surtout. Donc, tu as été une personne qui a vraiment impacté ma vie pour moi et transformé ma vie. Donc, c'est un privilège et un honneur justement de te présenter à ma communauté pour ça. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu voudrais… Je vais te laisser te présenter si tu veux dire. En quelques mots ? En quelques mots. Alors, effectivement, moi, je suis un passionné du monde humain et plus particulièrement du changement humain. C'est-à-dire que je considère que la vie est un éternel changement. Tout ce qui est vivant se transforme en permanence. Et j'adore accompagner cette transformation et qui très souvent découle, alors bien sûr, d'opportunités qui se présentent, mais souvent de situations qui finalement viennent un peu nous chercher, nous déranger. Et moi, j'aime beaucoup ce travail, on va dire, d'évolution personnelle dans lequel on va intégrer justement ces contraintes auxquelles on a deux… On était invité à faire face. Il peut y avoir des contraintes de la vie de tous les jours, parfois des situations plus compliquées dans le travail, dans les relations personnelles, affectives, familiales, sociales, enfin bref. Quelles sont ces situations qui viennent un peu nous challenger ? On parle parfois de crise, de situation de crise. Et moi, je crois que, en fait, ce qui est intéressant dans l'évolution personnelle, c'est surtout l'interaction qu'on a avec cet environnement et qui, je le crois, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais en tout cas, j'aime cette idée, est là pour nous faire grandir, en fait. Et ce qui me porte depuis plus de 35 ans maintenant, c'est d'accompagner des personnes à révéler au fond les trésors qu'elles ont en elles pour justement faire de mieux en mieux face à ces situations et surtout orienter leur vie autour de ce qui les inspire véritablement. C'est ça, mon job. Et tu le fais merveilleusement bien parce que aussi, c'est une personne qui est vraiment connectée à l'humain. L'humain est important pour toi. C'est ce qui m'avait vraiment marqué, ta présence. Oui, oui, oui. Alors, la présence, c'est quelque chose qui se travaille. Effectivement, en séminaire, plus particulièrement, c'est mon rôle d'être pleinement présent à ce qui se passe, aux échanges. Maintenant, je ne suis pas tout le temps quelqu'un toujours en pleine présence non plus. Mais c'est vrai que c'est une des valeurs importantes dans ma vie. Moi, je crois qu'on est d'abord des êtres humains avant d'être des fers humains et qu'on fait d'autant mieux qu'on est mieux. C'est-à-dire que le jeu intérieur nous aide aussi à jouer à notre jeu extérieur, notre jeu dans tous les domaines de vie. Et j'aime beaucoup cette adéquation entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et c'est ce qui me porte aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes de plus en plus justement dans la découverte de cet incroyable trésor. Alors, quand on parle de trésors infinis, on parle toujours des ressources infinies au sein de l'être humain. Ça veut dire qu'elles sont toujours là à révéler. Ça veut dire qu'elles sont là à révéler. Et c'est les challenges de la vie, c'est les projets, les objectifs, les difficultés qu'on traverse aussi, qui sont là finalement pour révéler ce potentiel. Et je trouve que le cerveau, le système nerveux est une machine tellement incroyable qu'effectivement, ça fait plus de 30, 35 ans maintenant que j'ai un plaisir inouï à former, à accompagner et à découvrir avec vous, avec les gens que j'accompagne. Je parle de toi, mais toutes les personnes que j'accompagne, c'est un incroyable trésor en fait et qui parfois nous joue des tours, il faut bien le reconnaître. Exactement. Il y a des personnes que je suis convaincue qui te connaissent, mais peut-être qu'il y en a qui vont te découvrir. Mais ton outil essentiel, c'est la PNM, la programmation neurolinguistique, mais pas que. Tu t'es formé, tu as expérimenté différentes techniques. Est-ce que tu veux nous parler comment toi tu es arrivé justement dans le développement personnel et que tu en as fait ton métier ? Oui, bien sûr. Alors à l'origine, en fait, j'avais un premier métier, je faisais du sauvetage en mer. J'étais très porté par le secours et par l'aide aux gens, mais dans mon scénario de vie, ce qui se passait, c'est que je donnais de la valeur au secours qu'à partir du moment où il y avait vraiment des dangers qui étaient pris de la part du sauveteur. Et j'aimais ça, en fait. Donc ça me challengeait, ça m'aidait à me dépasser, probablement aussi à exister. Mais je ne me rendais pas compte, en fait, qu'à travers l'autre, c'est un peu moi que j'avais besoin de sauver, finalement. Et après ces quatre années, pratiquement cinq années de travail dans ce métier du secours, j'ai eu envie, en fait, d'aller plus loin, d'abord pour ce métier, puisque j'ai découvert à travers un premier séminaire à quel point la dimension émotionnelle et relationnelle pouvait faire une différence quand on intervenait auprès de personnes comme ça qui étaient en situation évidemment importante, pas seulement au niveau, d'ailleurs, des victimes, mais surtout au niveau des équipes. Parce qu'entre souffler dans un mannequin et réanimer quelqu'un avec la famille en état de choc autour, c'est évidemment pas la même histoire. Donc je me suis rendu compte à quel point cette dimension de l'être, du autrement, de nos émotions… Et qu'il y a aussi une question des émotions aussi, à ce moment-là ? Absolument. En tout cas, c'est ce à quoi je m'ouvrais, parce que je n'étais pas très conscient de tout ça. Mais je ressentais effectivement que cette dimension émotionnelle et relationnelle, parce que c'est les deux, en fait, à l'égard justement de la manière de gérer l'environnement, c'était des dimensions importantes. C'est comme ça que je suis rentré dans le développement personnel, à titre perso et plutôt d'ailleurs pour améliorer ma carrière dans le domaine du sauvetage. Et puis au contact de nombreux séminaires que j'ai commencé à entamer, à l'époque on parlait des courants de la psychologie humaniste, il faut savoir qu'on est en 85, 86 et puis 87, année où, après deux ans et demi de connexion à des professionnels qui accompagnaient des gens, j'ai eu envie de devenir formateur pour intervenir dans les entreprises autour de ces notions justement de la communication et de la gestion du stress. Et c'est pour en fait transférer en quelque sorte ce que j'avais appris sur l'évolution personnelle à travers la gestion du stress et les relations. Je faisais évidemment un pont avec mon activité d'avant et donc du coup très vite j'ai eu des sujets intéressants à proposer au sein d'entreprises. Et comme j'étais dans un regroupement de formateurs professionnels qui avaient tous 15 ans de plus que moi puisque moi à l'époque quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, je commençais à vivre de la formation à partir de 22, 22 ans, 23 ans. Et au début, très tôt, j'étais très jeune et c'est avec des personnes plus anciennes avec qui j'avais créé des vraies connexions, avec qui j'avais sollicité aussi pour aller dans les entreprises, que j'ai commencé à intervenir dans le cadre de formation. Mais je n'étais pas le formateur leader, j'étais un petit peu le stagiaire en quelque sorte qui venait prendre un peu de la graine sur le terrain. Et puis très vite, j'ai pris ma place. J'ai d'abord eu une formation je pense assez importante. Et au-delà de la relation, ce qui m'intéressait moi, c'était l'être dans toute sa dimension, c'est-à-dire l'être au niveau physique parce que l'énergie, notre énergie, elle vient d'abord de la dimension physique. Évidemment, la dimension énergétique m'a beaucoup plu. J'ai fait beaucoup de soins énergétiques, de massages, choses comme ça. La dimension émotionnelle auxquelles j'étais beaucoup coupé grâce à la Gestalt, notamment, m'a aussi ouvert les yeux sur ma propre histoire. Et la découverte aussi de ce monde émotionnel que j'avais beaucoup éteint. Et après, la découverte de la puissance du mental en lien avec le monde émotionnel et aussi la manière de penser, de réagir émotionnellement et de conditionner nos comportements, tous nos apprentissages, ça, en l'occurrence, c'est la PNL qui est venue pas tout de suite. C'est venue après la Gestalt, après l'analyse fractionnelle, après l'énéagramme aussi que j'avais découvert à l'époque. Et voilà. Mais quand j'ai découvert la PNL, là, j'ai eu vraiment un grand coup de foudre pour l'être humain de comprendre, parce que je sortais de quelques années où on était très axés sur les problèmes, l'origine des problèmes. Tu vois, c'était très thérapeutique à l'époque. On ne parlait pas de coaching encore. C'était 95, 96 quand on a commencé à parler de coaching. Et moi, j'ai démarré la PNL en 90, donc 6 ans, 5 ans plus tôt. Et pendant toutes ces années, j'ai monté un premier séminaire où j'ai fait venir Alain Carole à Grenoble. Moi, à l'époque, j'étais beaucoup en entreprise. Et puis, on a renouvelé l'opération. Et moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures à suivre Alain Carole pendant les premières années. en co-animation puisque j'étais formateur dont j'ai commencé à prendre en compte des groupes. Et là, vraiment, j'ai pris un kiff de dingue. Et ce qui fait qu'en 95, j'ai renoncé à des très gros projets que j'avais entreprises, des opérations qui me faisaient gagner quand même pas mal d'argent. À l'époque, je facturais entre 7 et 8 000 francs la journée, ce qui était beaucoup. Mais j'ai accepté de lâcher ça pour donner plus de place à ce qui m'animait le plus, qui me rapportait beaucoup moins à l'heure à l'époque et qui était la mise en place de séminaires que je voulais démultiplier autour de la PNL parce que je me suis dit que c'est vraiment un outil à partager et à faire connaître. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, mon histoire de vie s'est développée autour de la PNL jusque dans les années 2020. Toi, je t'ai rencontré, je pense, en 2017 peut-être. 2019. Je pensais que c'était plus ancien que ça. 2019. Et puis, tu vois, tu as eu... Enfin, j'ai eu en tout cas la chance d'avoir des gens comme toi qui ont d'abord sont venus me voir un peu parce qu'il y avait, je ne sais pas ce qui t'a motivé au départ à venir sur une formation qui portait un an aussi bizarre que la PNL. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. C'était incroyable. C'est ce qu'on appelle le hasard. Je pense que j'avais projeté quelque chose que je voulais... C'était une décision que je voulais changer, quelque chose. Je voulais transformer, mais je ne savais pas comment... Tu sentis qu'il y avait quelque chose à faire bouger dans ta vie. Oui. Et du coup, je suis tombée par hasard sur le meilleur enseignant, formateur en PNL que je ne connaissais pas. Je te remercie. Après, tu sais, on est nombreux à être très, très bons enseignants. Mais c'est vrai qu'après... Mais tu as quand même ce côté où tu es reconnu comme l'expert de la PNL. Oui. Oui, j'ai cette chance parce que j'ai commencé très jeune et donc du coup, j'ai effectivement beaucoup d'heures de vol derrière moi. Et puis, j'ai toujours cette même passion et je pense que ça contribue beaucoup à cette manière d'enseigner avec peut-être une coloration aussi très portée sur l'entreprenariat. Quand je dis entreprendre, ce n'est pas forcément entreprendre dans la vie professionnelle, c'est entreprendre dans sa vie tout court, c'est-à-dire décider de faire autrement, de grandir autrement. Mais en tout cas, quand je dis autrement, ce n'est pas forcément tout changer, c'est en tout cas identifier ce qui nous porte vraiment dans notre vie, sur quoi on a envie de donner plus d'attention et aussi apprendre à lâcher ou à transformer en tout cas des dimensions de vie qui ne nous conviennent plus. alors parfois, on ne choisit pas toujours tout, parce que je ne crois pas qu'on puisse choisir tout, mais en tout cas, on peut toujours décider de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive et je me rends compte à quel point, effectivement, le travail de l'évolution personnelle m'a donné des possibilités. Ça a été un peu, pour toi, un peu la même chose, j'imagine. et c'est vrai que c'est très nourrissant d'avoir cette chance chaque année de former, d'accompagner des centaines de personnes dans ces transformations de vie. Oui, et ça parce que aussi, tu as cru, malgré les hauts, les bas, et que tu as tenu, en fait, le désir, et comme tu disais, tu as eu un coup de cœur pour la PNL et je sais que moi, tu as eu des passages où ça n'a pas été toujours facile, mais tu as continué à garder le cap et grâce à ça, en fait, tu as impacté et tu permets à d'autres personnes aussi de... Donc, ce n'est pas que aussi pour toi, c'est aussi pour les autres et c'est ça qui est chouette. Oui, oui. Alors, c'est vrai que les situations de vie, elles sont compliquées pour tout le monde. Moi, j'ai eu droit à mon lot aussi de grosses difficultés, à peu près sur tous les plans, que ce soit sur le plan de ma famille avec des pertes de proches, parents et frères assez jeunes. j'ai été confronté à des soucis financiers très importants, à des choix de vie, à des cycles aussi de transformation tout au long de ma carrière. Mais ce qui a été toujours important, c'est de suivre, en fait, à ce qui animait mon cœur, en fait. Je pense que c'est là qui a été le plus grand moteur avec cette ambition d'être utile pour des personnes. Et c'est vrai que la découverte du potentiel humain et de l'incroyable impact que ça peut avoir sur les gens, ça, ça a effectivement, ça a été pour moi un moteur extrêmement puissant et qui a fait que, en fait, j'ai toujours, je crois, malgré les difficultés, eu un immense plaisir à trouver des solutions pour continuer, continuer, m'adapter aussi à un monde qui a changé. Le Covid a été une phase pour nous, bon, j'en étais pas à ma première crise, mais c'était une phase aussi où beaucoup de choses ont changé, y compris moi dans ma manière de concevoir la formation, l'accompagnement. Il a fallu se réadapter et grâce, d'ailleurs, à Internet et, ben voilà, c'était aussi, finalement, une opportunité pour nous puisque le fait qu'il y a énormément de personnes qui ont commencé à se poser des questions, un peu comme toi, tu t'es posé à un moment donné cette question de savoir un peu que tu sentais bien qu'il y avait quelque chose de plus grand qui t'appelait, tu savais pas trop quoi et t'as osé faire ses premiers pas et puis, ben je crois que de nombreuses personnes, du coup, grâce aussi à Internet, ont pu, ou ont su, ou en tout cas, ont été appelés, ont reçu cette espèce d'appel intérieur à l'idée de prendre en charge leur vie et c'est vrai que ça a pour nous été aussi, de fait, une crise, mais une crise qui s'est transformée en belle opportunité. Et ça, ça a toujours été ton cas depuis tout jeune ou t'as toujours été orienté solution et guidé par ton cœur ou c'est quelque chose que t'as développé avec le temps ? Je pense qu'il y a au fond de moi quelque chose, une partie de moi qui a toujours voulu réussir, tu vois. Alors, si tu veux, dans ma première vie, notamment adolescent, je me suis énormément battu pour, tu vois, si je reprends mon histoire, devenir maître nageur et après me spécialiser en côte dangereuse. Il faut savoir qu'à 16 ans, enfin 14 ans, on va dire, j'avais une phobie de l'eau, tu vois. Et puis un jour, on m'a challengé pour un surveillant de baignade. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui, finalement j'ai réussi. Du coup, on m'a challengé ensuite pour aller plus loin, passer ce qu'on appelle un BNSS, puis finalement un maître nageur. Et en fait, ce qui me portait à travers ça, c'était l'idée que j'allais avoir un métier qui puisse me plaire en fait et être finalement utile. Après, quand j'ai investi dans ce cours, je me suis rendu compte qu'agir pour sauver les autres, c'était quelque chose qui m'animait beaucoup et qui donnait du sens. Et donc, je me suis investi mais d'une manière très forte en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais à la fois cette peur d'échouer et ce besoin de réussir, notamment de réussir à travers les autres. en fait, cette course effrénée, elle a été importante, elle a été source de stimulation, mais la réalité, c'est que dans ma psychologie, je n'existais qu'à travers le regard des autres et la performance, tu vois. Et c'est le développement personnel qui du coup, m'a ouvert toujours au plaisir de réussir, mais plus au devoir psychologique de réussir. Et ça, ça a été en soi une libération qui n'est pas venue en un jour. C'est quelque chose qui est permanent, qui a évolué permanent. Et du coup, ce qui a toujours été là pour répondre à ta question, c'est l'envie d'aider, l'envie de contribuer, l'envie de faire de ma vie quelque chose de stimulant. Maintenant, je n'ai pas toujours pensé solution, tu vois, parce que ça, c'est la PNL qui m'a aidé à repérer, au fond, quand je réussissais ce que je faisais de mieux, avec ma tête, mon cerveau, apprendre à penser différemment, à orienter. Et je dois dire que si j'avais vu la PNL plus tôt, il y a bien des situations que j'aurais traversées différemment. Tu vois ? Donc, je ne peux pas dire que tout était inné. Maintenant, il y avait en moi quelque chose qui me portait à grandir, à évoluer et à me sentir utile pour les autres. Et à faire de ma vie quelque chose que j'avais choisi, en fait. Et je préfère, aujourd'hui, être dans une situation avec un maximum de contraintes que j'ai choisies et j'en ai des contraintes puisque je suis entrepreneur, j'ai donc une équipe à faire vivre, j'ai des gros challenges encore aujourd'hui puisque moi, j'ai besoin d'évoluer en permanence, donc je prends des risques. Et c'est vrai que la PNL est une psychologie qui m'aide beaucoup quand j'ai des contraintes avec des fournisseurs et j'en ai parfois de sérieuses. Voilà, parce qu'être entrepreneur, c'est se confronter à des contraintes qu'on n'avait pas jusqu'alors. Et c'est ça que je trouve de magnifique, c'est cette gestion de cette aventure de vie qui contribue, je l'espère, moi, en tout cas, à servir de plus en plus et à le faire en prenant mon kiff, en fait, mon pied, parce qu'il n'est plus question aujourd'hui de faire quelque chose qui ne nourrisse pas mon âme. Ça, c'est très clair. Et justement, en tant qu'entrepreneur, comment tu te diriges aujourd'hui avec toute ton expérience qui pourrait aider et inspirer les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui dans les situations un peu plus challengeantes, difficiles, que ce soit avec ton équipe, que ce soit avec les fournisseurs ? Oui. Alors, évidemment, il y a beaucoup de données que j'ai apprises, que j'ai intégrées, que j'ai automatisées, dont je ne me rends plus vraiment compte aujourd'hui. C'est des quelques points quand même qui soient clés. C'est déjà l'orientation solution dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand on rencontre des difficultés, la vraie question, c'est au fond, si ça marchait mieux, ça marchait comment ? Ça, c'est une question qui m'a beaucoup aidé. La deuxième chose, c'est de m'assurer que la vie que je traverse, tu vois, parce que j'aime les challenges, j'aime les projets, mais ce que j'ai besoin, c'est de sentir que ce que je fais, c'est bon pour mon âme, en fait. Donc, moi, j'ai un deuxième indicateur qui est très important, c'est le kiff que je prends chaque jour à faire ce que je vis et surtout, apprendre à écouter ce qui ne me va pas. c'est pas m'endormir sur ce qui va bien ou faire l'apologie à tout prix, tout ce qui est positif, c'est aussi accueillir et accepter l'idée qu'il y a des choses qui ne vont pas et c'est grâce à cet accueil, c'est des frustrations qu'on puisse avoir, des tensions qui se présentent, des situations, d'apprendre à me poser. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc j'ai appris par nature à gérer le stress et aujourd'hui, ce n'est plus une question d'apprendre à gérer son stress, c'est une question d'apprendre à être de plus en plus apaisé avec ce qui se passe, accepter que tout n'est pas forcément positif, il y a du positif et du négatif mais il y a beaucoup de positifs à tirer dans le négatif, simplement ce qu'on va apprendre à l'accueillir et grandir avec, en fait. Et c'est cette dimension-là que je trouve… Tu répètes cette phrase-là, dans le négatif, il y a du positif. Oui, tu sais, tout le monde connaît le ying et le yang et dans le ying, il y a une partie noire, il y a une partie blanche et dans la partie noire, il y a du blanc et dans la partie blanche, il y a du noir. Pourquoi est-ce que je crois que tout est équilibre dans la vie et que dans les situations émotionnelles que nous vivons comme étant difficiles, il y a en fait, et c'est là que moi, ça m'intéresse, c'est la possibilité d'ouvrir des brèches pour retrouver de la lumière, quelle que soit l'ombre, en fait. L'ombre, elle est là aussi pour révéler cette lumière. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est aussi scientifiquement prouvé, si je puis dire, et grâce à tout un ensemble de techniques, de savoir-faire, parce qu'on cherche la lumière, on la trouve, en fait. Et en même temps, quand il y a de la lumière, quel que soit le brillant d'une relation, quel que soit le brillant d'un projet, quel que soit le plaisir qu'on peut prendre, il y a aussi derrière de l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a aussi des responsabilités. Après, on peut rencontrer la plus belle des personnes de sa vie, mais en même temps, ça va engager des prises de responsabilité. On peut trouver tout d'un coup demain un super projet, mais ça va engager des prises de responsabilité. Je peux gagner au loto, mais ça va engager des prises de responsabilité. Donc, il y a aussi dans le positif de l'ombre, et c'est aussi intéressant de savoir prendre le recul sur le positif, comme on sait, prendre du recul sur le négatif, pour être non pas moins émotionnel, parce que moi, j'apprécie l'intensité de la vie, en positif comme en moins positif, mais on a besoin de cette intensité, mais de grandir avec ce qui se présente. Voilà, ça, c'est mon laïc motive, c'est grandir avec ce qui se présente en acceptant… c'est prendre en compte aussi le prix à prier dans toute situation. Absolument, absolument. Et moi, je crois beaucoup évidemment à l'évolution, à la croissance, mais je ne crois pas à la croissance vers la liberté, vers la liberté du choix, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas de véritable liberté sans prise de responsabilité. Et la responsabilité, ça commence par soi, en fait. Soi face aux situations. On n'a pas la main sur tout, mais on a la main sur ce qu'on décide de faire face à ce qui se présente. Mais après, ça suppose d'aller un peu plus loin, parce qu'une fois qu'on a dit ces quelques grandes vérités, entre guillemets, on va s'orienter vers ce qu'on appelle un art de vivre. Et un art de vivre, c'est aussi un travail en profondeur. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain où toi, tu t'es dit tiens, voilà, ma vie va changer. Tu t'es rendu compte qu'il y avait du potentiel et puis après, tu as fait le boulot. C'est-à-dire que tu es descendu un peu profondément dans ce qui se passe en toi. Et puis, tu es dans cette dynamique. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Et ça ne veut pas dire que tout est rose pour toi aujourd'hui. Ça veut dire que la vie, elle est belle parce que son rapport à la vie change. Tu peux être dans une petite maison, dans une grande maison, dans un château, dans un palace, quoi que ce soit. Encore une fois, c'est la manière dont tu vas interagir avec ton environnement, les personnes qui s'y trouvent, l'environnement matériel, financier, émotionnel, c'est ça qui fait la richesse de la vie. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a des choses que tu vas développer du coup d'une manière différente. Il y a des choix de vie que tu vas faire d'une manière différente. Pourquoi ? Parce que tu intègres tout un système de pilotage, entre guillemets. C'est un peu... C'est une métaphore, évidemment, mais c'est un peu comme apprendre à conduire un véhicule. On a un volant, le vie de vitesse, on apprend à regarder autour de soi. Et du coup, au début, on apprend à diriger le véhicule et puis plus on va loin, plus on apprend à récupérer le véhicule quand il part, évidemment, un peu en live, c'est-à-dire quand il quitte la route. Et du coup, c'est vrai qu'on va développer des vigilances, des attentions et on a envie d'aider les autres aussi parce qu'on se rend compte qu'à la base, il ne faut pas grand-chose parfois pour améliorer beaucoup une relation. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour ne pas se foutre la paix. Il ne faut pas grand-chose pour se prendre le chou. Il ne faut pas grand-chose pour rester en stress. Il ne faut pas grand-chose pour générer des relations difficiles. Il ne faut pas grand-chose. C'est beaucoup de petites choses, en fait. Oui. Et puis, on est excellent dans ce côté-là, les humains, de rester dans... Parce qu'on est humain, en fait. Parce qu'on est humain et on sera toujours... Donc, il y a toujours des moments où on est dans le meilleur de notre jeu, J-E-U. Et puis, il y a des moments où on s'ajoue un peu en travers parce qu'il y a nos peurs, nos craintes, nos colères, tout ça, qui font partie de la vie. Ce qui est après intéressant, c'est de s'éveiller en quelque sorte à... Comme on peut s'éveiller à la conscience des goûts, des couleurs, des parfums. On peut s'éveiller aussi à la conscience de ce que l'on vit, de ce qui est important à nos yeux, de ce vers quoi on a envie d'aller, de ce qu'on a envie de privilégier dans la vie, de ce qu'on a envie de construire. Mais tout ça, ça demande quelques prises de responsabilité, un peu d'investissement, de temps, énergie, parfois argent pour apprendre à grandir. Oui ? Excuse-moi. Je voulais te demander justement ta notion de responsabilité, c'est quoi pour toi la responsabilité ? La responsabilité ? qui revient souvent, notamment dans mes coachings, mes accompagnements, cette responsabilité. Oui. En fait, je vais commencer par l'inverse, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ne pas être responsable ? Ne pas être responsable, c'est rejeter la cause sur l'environnement. Ça peut être le passé, les autres, le monde. Donc, j'ai un problème, mais évidemment qu'il y a des fois, ce n'est pas moi qui ai à l'origine du problème. Je veux dire, si quelqu'un me rentre dedans alors que j'étais là, au slop, tranquille, je ne suis pas la cause du problème. C'est vrai. Mais par contre, je reste responsable sur la manière dont je gère cette situation, sur cette interaction-là. La vie, elle n'est pas faite que de choses positives. Par contre, je peux apprendre à... Oui, c'est normal de s'énerver parce qu'on nous critique. Oui, c'est normal d'être en stress parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Oui, c'est normal d'être anxieux parce qu'on se demande ce que l'avenir va nous réserver. Oui, c'est normal d'en vouloir à la politique. Oui, toutes ces normalités, en fait, elles n'ont rien de normal. On peut créer de nouveaux normales. Normalité, ce n'est que des habitudes qu'on a créées, des façons de procéder développées par une culture, développées par des habitudes, etc. Donc, quelqu'un qui est stressé, régulièrement stressé, c'est normal qu'il soit stressé parce qu'il est conditionné pour ça. Ces conditionnements, on peut les changer. C'est ça que je trouve important sauf que tout commence par l'intérieur. D'ailleurs, dans la nature, tout commence à l'intérieur. Tout commence par la graine qui est à l'intérieur et qui peut devenir un arbre magnifique, géant. Et d'ailleurs, quelle que soit la taille de l'arbre, je dis souvent que, je prends souvent l'image du chêne, tu sais, les glands du chêne. Je dis parfois qu'on est un peu comme les glands d'un chêne. Je ne sais pas si l'image plaira à tout le monde, mais un gland, il peut pourrir dans la terre ou devenir un grand chêne. Et ce n'est pas mieux de pourrir dans la terre ou de devenir un grand chêne. On est juste dans des missions différentes parce que le gland qui pourrit, si on le ramène dans l'infiniment grand et qu'on va dans l'infiniment petit, on s'aperçoit que c'est de la magie tout le long. Et qu'il a une contribution qui est tout aussi importante à travers son environnement. Même s'il ne devient pas un chêne qui fera des centaines de milliers de glands. Donc, la vraie question, encore une fois, et désolé pour l'image du gland, je ne pourrais pas dire qu'on est tous des glands, mais quoi que. Après, c'est un choix de vie. Moi, c'est ça, pour moi, la responsabilité qui entraînera cette liberté. Mais il n'y a pas de liberté. Le type qui vous dit ou la personne qui vous dit oui, mais moi, je m'en fous, je suis libre, je vais faire ce que je veux et je fais ce que je veux. La réalité, ce qu'il ne fait absolument pas ce qu'il veut, il le fera de moins en moins. Et sur tous les plans, que ce soit sur le plan du couple, de l'argent, de la santé. Essayez de faire n'importe quoi avec votre santé pendant longtemps et puis vous allez voir ce qui se passe. Faites n'importe quoi avec votre conjoint pendant longtemps et regardez ce qui se passe. Faites n'importe quoi avec votre manière de manger et regardez ce qui se passe. Donc, vous voyez, pour moi, le laisser aller et la notion d'être libre parce qu'on se laisse aller et on fait ce qu'on veut et on ne prend pas en compte l'environnement, les autres, le monde. C'est une fausse liberté, c'est une liberté qui enferme, qui détruit et qui nous amène dans des grosses galères. La véritable liberté, elle consiste au contraire à prendre cette responsabilité, savoir que les problèmes qui arrivent, on n'en est pas forcément la cause. Tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire, s'il y a un problème de Covid, on n'est pas tous fautifs là-dessus. En tout cas, au niveau de conscience immédiate, après, on peut toujours se poser sur un niveau de conscience plus élevé, mais à un niveau immédiat, on n'est pas forcément responsable. Par contre, la manière dont on va interagir avec les autres parce qu'on a un masque ou pas de masque, la manière dont on va interagir avec tout ce qui nous entoure, ça, c'est notre responsabilité. Donc, tu vois, pour moi, la responsabilité, elle commence dans ce choix-là et qui est un choix qui est finalement, qui n'a pas de limite, en fait. Mais pour ça, ça veut dire aussi d'entrer dans cet espace de conscience qu'il y a entre la situation et la réaction que j'ai. Et ça, c'est un espace dans lequel on peut entrer, mais ça demande aussi un peu d'attention, de travail et par conséquent de responsabilité. Merci, Paul. C'est passionnant et je crois qu'on arrive à la fin de notre lettre échange. Dans ce timing. Je pourrais t'écouter pendant des heures, des heures, parce qu'à chaque fois, ce que tu nous lises, c'est juste passionnant de la pépite. Et pour clôturer cette interview, je voudrais te demander si tu avais un conseil pour nos amis, nos âmes entrepreneurs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui sur le thème de tout devient possible ? Alors, si je voulais avancer et que j'avais une petite dernière chose à dire, je vais en dire deux. La première, mettre le focus sur ce qui est positif, sur la solution et de l'exprimer. Exprimer. Exprimer la solution. Pas les problèmes, mais exprimer la solution. Donc, mettre le focus sur ce qui est positif chez soi, chez les autres, dans le monde et puis exprimer, dire, vraiment exprimer ce qu'on trouve de chouette, de positif, le dire, le partager avec ses enfants, avec son conjoint, parce qu'on meurt tellement d'un manque de focalisation sur ce qui est positif ou d'expression sur ce qui est positif. On meurt de tout. On meurt dans nos relations. Simplement, ce que ce n'est pas forcément dit. Il y a tellement d'amour à mentionner. Donc, c'est ça que je donnerais pour… Si toutefois, on a la vocation d'aller vers du positif et comme tu le disais, de construire. Sinon, se laisser aller pour se pourrir la vie, c'est top. Oui. En tout cas, merci pour tout ça, Poulo, parce que moi, ce qui m'a vraiment impactée, c'est comme tu disais, exprimer la communication, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu. Je ne communique pas du tout les expressions, les émotions, les ressentis. Il n'y avait pas de place dans mon monde, dans mon univers. Et aujourd'hui, à quel point mes relations, ma vie à moi personnellement, comme elle s'est transformée, juste le fait d'exprimer mes ressentis, ce que je suis en train de vivre et d'entendre aussi ce que l'autre vit, c'est juste impactant et tellement profond dans la relation qu'on a avec les autres, que ce soit avec nos équipes, notre couple ou nos amis, ça a vraiment transformé ma relation aux autres et à moi-même. Merci pour tout ça. Bravo pour ton parcours. Quand je vois en trois ans déjà tout ce que tu as transformé, toutes les personnes qui le faites en bénéficient. Donc, toute ma recommandation, si vous nous écoutez et que vous suivez régulièrement Marion, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avancerez beaucoup avec elle. Merci. Merci, ça me touche. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour tous ceux qui ont été présents. Moi, je suis très curieuse de savoir s'il y a quelque chose qui vous a impacté, en particulier de l'échange de Paul. Peut-être une clé, peut-être un passage, peut-être quelque chose qui a vraiment mis le doigt sur quelque chose qui vous impacte. De nous partager en commentaire, je vais repartager en IGTV l'interview et on fera un plaisir d'y répondre et merci beaucoup pour votre présence. Merci Paul encore, je suis vraiment très honorée. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc, on se retrouve pour une prochaine série des interviews très prochainement. Vous pouvez retrouver toutes les interviews sur ma chaîne YouTube Marion Haconne et Paul, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, c'est très simple, vous avez Paul Pironnet sur Google et alors là, c'est l'explosion d'accès à toutes sortes de vidéos, de machins, il y a plein de trucs qui existent. Il y a du contenu juste incroyable, vous retrouverez Paul de partout. Merci, j'aurais pu continuer pendant des heures à parler de toi, comme d'habitude. Merci beaucoup Marion, je t'embrasse très fort et c'est ton homme pour moi. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Si les thématiques dans ce podcast vous ont intéressé, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou YouTube. Vous pouvez me contacter aussi en privé via les réseaux sociaux. Si vous avez envie et le désir de prendre votre place, d'oser et de créer et développer un business en ligne prospère qui vous corresponde vraiment, je me ferai vraiment un plaisir de changer avec vous, de définir vos besoins et de vous aider à les atteindre. Pensez également à partager et abonnez-vous. et si vous avez envie et le désir de m'aider à faire connaître ce podcast, notez 5 étoiles sur Apple Podcast et ajoutez-y un commentaire. Merci de votre confiance. A très vite mes belles âmes entrepreneurs. Prenez soin de vous et créez le mouvement. N'oubliez pas que vous pouvez tout créer, tout devient possible. C'était Marion Alcon dans Éveil ta conscience.